Aujourd'hui nous accueillons Frédéric Monny qui est à la fois médecin au CHU de Besançon, professeur de santé publique et chercheur au laboratoire Chrono Environnement de l'Université de Franche-Comté. Bonjour Frédéric Monny. Bonjour. Alors nous allons parler de santé publique d'épidémiologie et de méthodologie, des notions qui sont de plus en plus abordées dans les médias. Donc tout d'abord Frédéric Monny est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que sont ces trois notions ? Ces trois notions sont un peu larges et on va essayer de les cibler sur la problématique actuelle de l'épidémie de Covid-19. La santé publique c'est une façon d'aborder la santé mais de manière collective à l'échelle de la population. Et comme il existe des médecins cliniciens généralistes, chériatres, réanimateurs, il existe aussi des médecins de santé publique. Pour l'épidémiologie c'est une discipline également collective de dimensions populationnelles. Cette discipline elle a trois objectifs différents. Décrire l'état de santé d'une population, analyser la relation entre l'apparition d'une maladie et des facteurs qui soit favorisent cette apparition, soit protègent de l'apparition de cette maladie. Troisième objectif, évaluer les actions de santé. Les interventions que l'on fait à l'échelle collective. Vous m'avez demandé de parler de trois notions différentes. La dernière, la méthode ou la méthodologie. Il s'agit d'une approche scientifique pour répondre à des questions que l'on se pose. D'une manière générale, dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé et en particulier sur une question brûlante en ce moment, ce un médicament parti est-il particulièrement plus efficace ou est-il tout simplement efficace pour traiter les patients qui sont atteints de cette maladie-là ou de cette infection ? C'est typiquement une question à laquelle une approche méthodologique peut répondre. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que chacune de ces approches peut apporter dans la gestion d'une épidémie ? Est-ce que ce sont des approches qui sont complémentaires ou non ? Alors ces approches sont complémentaires et même intriquées. Pour parler d'épidémie, il faut qu'il y ait un nombre de cas important. Et donc à partir du moment où on est sur un nombre de cas et non plus sur des sujets individuellement touchés, on définit une épidémie et donc ça devient directement une vision collective du problème de santé. Donc instantanément, on arrive sur des définitions d'épidémiologie pour quantifier l'ampleur et la gravité de la maladie. Pour lutter contre cette épidémie, on a besoin de mettre en œuvre des actions de santé publique. Toutes ces actions de santé publique vont avoir pour objectif de limiter la contagion ou de limiter la contagion des personnes les plus fragiles et d'organiser le système de soins pour qu'il soit en capacité, même s'il risque d'être débordé, de répondre aux besoins actuels. Je pense que l'illustration est faite en ce moment dans tous les médias. Et puis enfin, la méthodologie, on en entend beaucoup parler aussi en ce moment, mettre en place en urgence la preuve de la démonstration de l'efficacité d'un traitement nécessite d'utiliser la méthodologie pour garantir que scientifiquement les preuves seront apportées.